bonjour j'espère que vous allez bien nous par ici nous allons bien nous nous retrouvons dans l'épisode de mensuel du mois de décembre quel beau mois effectivement c'est vrai c'est le mois des fêtes c'est le moment où on va se retrouver avec nos amis nos familles ce moment on va bien manger et justement en parlant de fêtes donc décembre il ya cette coutume où on s'offre des cadeaux à noël etc et je voulais vous présenter quelques petites idées de cadeaux nous avons ce livre donc des petites mains pure et victorieuse qui a été écrit par céphanie est ce que tu peux nous dire juste un petit mot en 2022 on est passé par un moment très difficile ma famille moi donc nous avons perdu un enfant et du coup suite à cet événement si je peux dire ça comme ça on a écrit un petit livre qui qui fortifiera beaucoup d'entre vous voilà ensuite le livre que vous connaissez mais c'est toujours bien de l'avoir l'actualité donc le livre que j'ai écrit qui s'appelle l'envie d'être mère donc voilà c'est mon témoignage également durant les cinq ans où on attendu avec francis pour être parent et on vous donne tout ça pareil si vous connaissez du monde etc moi je pense que ça parle à tout le monde donc lui il est disponible sur amazon toutes les informations juste ici mais comme je nous a vraiment donné la créativité et tout ça nous avons aussi yannick qui fait des macramé je te laisse parler un peu de ça en ce moment je suis plus dans l'univers de bébé donc je fais des hochets je fais des attaches tétines des mobiles pour berceaux mais aussi des arches et dans côté décoration maison je peux vous faire des des suspensions murales que ce soit pour des plantes des étagères voilà plein de petites choses comme ça en ce moment là dans le thème de noël j'ai aussi des décorations pour les sapins de noël voilà sur l'instagram si la possibilité de voir tout ça et de prendre contact avec moi aussi si besoin on te laisse la place stéphanie pour que tu nous apporte la pensée de moi donc je tiens à m'excuser quand même parce que j'aurai les yeux sur mon cahier parce que je vais lire ma pensée au fait donc du coup c'est pour pas hésiter quand je m'adresse à vous noël une occasion de parler de jésus quand nous arrivons à la période de noël nos coeurs sont plus disposés à faire plaisir à prendre à rendre service et à partager et recevoir du monde je pense qu'on a été conditionné à être comme ça à noël et pourtant toute l'année on devrait l'être dans le partage dans le service dans l'entraide il est souvent parlé de la naissance de jésus mais aucune date n'est mentionné dans la bible est ce que nous fêtons réellement la naissance de dieu à noël ou est ce une façon de partager des moments chaleureux avec d'autres personnes et ce que l'on aime je pense que noël fait ressortir comme je disais le côté chaleureux de l'homme le côté partage le côté amour le côté paix alors nous pouvons garder que noël peut-être un moment où nous pouvons parler davantage de l'amour de dieu qui sait l'homme sera peut-être plus disposé à l'entendre même si d'accord avec toi voilà ma pensée merci stéphanie beaucoup pour ta pensée et à maintenant nous allons simplement écouter yannick va nous apporter la chanson du mois noël noël venons l'adorer noël noël venons l'acclamé Ô toi Emmanuel, l'espoir de ce monde, sauveur de l'humanité, nous te rendons gloire, et chantons tous ensemble, le miracle de cette nuit, car l'enfant béni est né, célébrant son nom, Jésus, lui notre roi. Noël, Noël, venons l'adorer, Noël, Noël, venons l'acclamer, le plus beau des cadeaux, nous a été offert, la vie de notre Messie, nous lui disons merci, Jésus, lui notre roi. Noël, Noël, venons l'adorer, Noël, Noël, venons l'acclamer. Noël, Noël, venons l'adorer, Noël, Noël, venons l'acclamer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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